La 2002 Turbo, une voiture mythique qui a fait scandale à sa sortie en 73. Exactement la même année où on a rendu le port de la ceinture obligatoire à l'avant. Et c'était pas encore au point. Et cette ceinture qui m'étrangle. La ceinture elle est sur la carottée, je vous jure que là vraiment j'ai un accident. La ceinture me tue la jugulaire, c'est ça, je suis mort. Dommage de tutoyer la mort dès le début de cet essai, mais j'ai encore des choses très importantes à vous raconter. En 1973, ça faisait déjà quelques années que BMW proposait sa 2002. Petite compacte sportive, un peu sympa, 130 chevaux, très chouette, impeccable. Et vous vous dites certainement actuellement, qu'est-ce que Sylvain est en train de nous péter les coups. Avec cette BMW 2002, strictement identique aux autres. Sauf qu'en 73, la nuance elle est là. Là c'est pas lisible, mais... Et c'est dans ce mot que réside tout l'intérêt de cette auto. Le turbo-compresseur à l'époque n'existait que dans les voitures de compétition. Pourquoi ? Parce que c'était impossible à faire marcher sur une voiture de route. En gros, on prend une turbine qui utilise la puissance des gaz d'échappement. Pour faire tourner une turbine à l'entrée du moteur et comprimer. Si je comprime l'air à l'entrée du moteur, je peux faire rentrer plus d'air. Si je peux faire rentrer plus d'air, je peux faire rentrer plus d'essence. Et donc j'ai plus de puissance. Tout simple. Un turbo et un compresseur. Turbo-compresseur. Et ils étaient si fiers et sereins de leur innovation qu'ils l'ont carrément écrit en énorme sur le pare-choc. L'idée d'écrire 2002 turbo à l'envers, c'était pour qu'il apparaisse à l'endroit dans le rétro d'avant. Ni plus ni moins que marquer pousse-toi en plus poli. Je pense surtout qu'ils l'ont fait pour se dire, nous on est provocant. Vous, vous n'avez pas de turbo. Et nous, on est mieux que vous, les gens qui n'ont pas de turbo. Et à l'époque, cette histoire de sticker à l'envers a fait un véritable scandale. A tel point que l'Allemagne a menacé d'interdire la vente du modèle. Dans la panique, BMW n'a eu d'autre solution que de retirer les stickers de ses autos. Mais sans omettre une petite astuce. Les autocollants n'étaient dorénavant plus collés en sortie d'usine. Mais il était possible que vous les retrouviez dans votre coffre. Histoire de les poser à la maison comme si de rien n'était. Oh, quelle surprise, ils ont pile poil la taille de la lame à l'avant. C'est fou quand même cette histoire. Mais assez parlé d'écho, parlons maintenant turbo. C'est sur le circuit de la Ferté Gaucher que nous allons prendre la pleine mesure de ce qui était à l'époque une révolution. La 2002 turbo, c'est 170 chevaux. Rien du jus, hein. Dès que le turbo souffle à 3500, elle a du jus. Sortir ça sur un véhicule de série qui avait rien demandé à personne, c'était fou. Quel engin ! Quelle machine à faire le con ! C'est une machine à faire l'andouille. L'andouillette allemand. La Wurst. Quel plaisir de retrouver des sensations oubliées de nos jours. Et notre dynamique quinquagénaire est loin de se laisser faire. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Yes ! Waouh ! Oh, c'est en vivant ! Il faut s'accrocher quand même, hein. Ça, c'est pas de la mamie qui blague, hein. Ça, c'est de la mamie qui flingue. Allez, mamie, on retourne à l'EHPAD, là, tu tousses un peu, là. Allez, mamie ! Allez !